... Gabriel, Devoïs 7, ses confidences sur Florent Fanny, Slimane et le métal. Sur le plateau de Devoïs, Gabriel a agenablement surpris avec sa prestation de la chanson de Patrick Bruel, « Je te le dis quand même en hébreu ». Dans une interview, le génial se livre sur ses impressions et son parcours. Un talent ne se cache jamais bien longtemps, et le parcours de Gabriel en est la preuve ultime. Alors que cet ex-restaurateur, c'est juste que l'a produit en tant que chanteur amateur, ses chances de faire carrière ou décoller. J'ai commencé à jouer de la musique dans la rue avec ma guitare, mon ampouille et un micro. Au fur et à mesure, je voyais que les gens s'injectaient, qu'ils étaient en train de kiffer, « Et puis un jour il y a eu le mariage de mon frère, et j'ai continué à faire des concerts », raconte-t-il à Melty. De nature plutôt réservée, son talent l'a révélé comme un candidat potentiel au casting de Devoïs 7. Exclusivement sur le site Melty, il se confie sur cet incroyable aventure un peu plus de détails sur lui. Dans ses confidences sur Devoïs, Gabriel se souvient de son enthousiasme, quand le directeur de casting lui a proposé de participer à l'émission. Par rapport à son choix de chanson, il a choisi le titre de Patrick Duell, car ce dernier correspondait au programme de Devoïs. Par ailleurs, il avait l'habitude de la chanter dans les mariages. Même si c'est Florent Pagny qui était le seul juge à se retourner, le hasard piait bien les choses, car le candidat a déclaré que c'était l'équipe dont il voulait faire partie. Gabriel se rappelle d'ailleurs du grand stress qu'il a habité lors des auditions à la veuve. Je n'ai pas du tout réussi à gérer mon stress, j'ai fermé les yeux durant toute la durée de ma prestation. J'ai oublié deux parties en français. Je l'explique par le fait que d'habitude, je la chante entièrement en hébreu. Ce qu'on a travaillé en français c'était mille fois mieux, mais j'ai complètement oublié, c'est peut-être parce que j'avais peur, se souvient-il. En termes de référence musicale sur les anciens candidats de l'émission, Gabriel s'inspire notamment de Slimane, Luan, Claudine, Cateau qui l'avoue adorer. Il y a aussi les fréaux de la veuille à amour. Grand fan d'opéra, Gabriel révèle pouvoir se diversifier, et mentionne au passage son penchant pour le métal. Au départ j'ai commencé avec du hard rock, du rock, et un peu de métal, rien à voir. Je ne fais pas que du classique, même si j'adore ça, révèle-t-il à Melty. En ce qui concerne le changement de scène, Gabriel avoue que vivre une expérience comme de veuille c'est un univers entièrement à part. Ça change beaucoup des concerts que je fais habituellement, surtout en termes d'âge, rire, à la question si ce n'était pas trop dur de se lancer dans la télévision, plutôt que de se produire dans des maisons de retraite et des mariages. Le jeune homme qui a préféré la chanson à la comptabilité, se rappelle à quel point les castings, étaient intermondables avant les auditions à l'aveugle de Devoix 7. Plus on avançait dans les castings, plus ça devenait proche des auditions à l'aveugle. J'y allais souvent avec ma mère, qui a vraiment vécu le truc à fond avec moi, raconte-t-il. Pour tous ceux qui ont cru en lui, Gabriel adresse ses remerciements les plus sincères, et espère que sa prestation continuera à plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada